Nous voterons contre. Madame Gérard. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, pour être honnête, je ne sais même plus quoi vous dire, tant l'atterrissage de la partie dépense du PLF me semble ubuesque. Avec une hausse de dépense de près de 57 milliards d'euros supplémentaires, ce budget s'éloigne très dangereusement de l'effort de redressement budgétaire, qui est pourtant indispensable. La hausse délirante de 35 milliards d'euros d'impôts en première partie couvre à peine la moitié de ces dépenses nouvelles. J'ai donc une interrogation simple. Avec quel argent payer tout cela ? Parce qu'au risque de rappeler des évidences de l'argent, nous n'en avons pas. C'est donc une nouvelle fois un choix irresponsable qui a été fait, puisqu'en augmentant encore la dette de notre pays, nous ferions peser cette gabegie sur nos enfants. L'examen de la seconde partie du PLF a suivi la même logique que l'examen de la première. Une série d'amendements irresponsables et irréalistes, adoptés sans aucune cohérence budgétaire ou politique. Et à l'arrivée, le texte présenté par la Commission n'est ni réaliste ni souhaitable. Parce que nous représentons les Français, nous nous devons de faire preuve de cohérence. En l'état, ce PLF 2025 est devenu un catalogue de dépenses injustifiables. Pour la stabilité de notre pays, nous devons nous y opposer. Merci.